Et salut à tous c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on se retrouve pour la review du 75-299 Trouble and Tatooine qui est un set plutôt sympa tiré de la série The Mandalorian. Alors moi j'étais très agréablement surpris par ce set pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il envoie le pâté niveau figurine, mais aussi parce qu'il nous donne à voir de très jolies pièces à l'intérieur. Il y a vraiment des pièces assez étonnantes, plutôt rares et c'est vraiment cool de voir ça dans un set à 30€. Et enfin il y a également des couleurs super intéressantes, on a un mélange de gris clair, de gris foncé, de beige, de beige foncé, de brun, ainsi que de noir, qui donne un très 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 joli style à cet ensemble. En tout il est composé de 3 items principaux, à savoir une motojet, une arbalète et une petite hutte. La motojet est plutôt sympathique, on peut y installer à l'arrière le petit bébé Yoda, qu'on connait sur plusieurs noms. Elle a une tête un petit peu élancée, moi j'aime beaucoup l'aspect qu'elle a. On peut mettre vraiment beaucoup de choses, donc le bébé Yoda, un sac à dos. On peut aussi accrocher sur le côté ces deux armes, donc ça c'est plutôt cool. Le seul petit bémol que j'aurai sur ce petit item, c'est la position du Mandalorian qui fait assez coucher. Le deuxième item, c'est une hutte d'un Pierre Toskène. Donc on a un Pierre Toskène qui est en train de faire sa petite popote dans une demi-hutte. Les techniques de construction sont sympathiques. Je trouve que le rendu visuel par contre n'est pas très exceptionnel. C'est un peu bateau, il y a beaucoup de trous, c'est très mal fini. A la rigueur, j'aurais préféré un autre élément, comme une petite motojet supplémentaire. Et enfin, on a l'arbalète. L'arbalète, pour le coup, est vraiment très réussie. Elle a un style super classe. En plus, elle envoie vraiment des petits lance-clics là. Donc c'est plutôt intéressant, les couleurs sont sympas, la forme est super cool. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. En plus, ça pourrait être utilisé sur du médiéval, par exemple. Donc c'est plutôt rare dans le Star Wars. Donc voilà, une petite démonstration du lance-clic qui fonctionne parfaitement bien. Et enfin, on va passer aux figurines. Donc on a en tout trois figurines dans ce set. Un Pierre Toscan, Mandalorian avec son armure Biscar et bébé Yoda. Le Pierre Toscan, on l'avait déjà vu dans plusieurs boîtes. Moi, je trouve qu'il est très réussi, j'en avais pas. Donc ça permet d'en ajouter un à ma collection. Il est dans pas mal de sets de 2020. Donc c'est plutôt cool de pouvoir l'ajouter. Il est vraiment bien fini, la tête, elle est superbe. C'est vraiment une très belle figurine. Le clou de ce set, c'est The Mandalorian dans son armure en Biscar. Donc on voit vraiment l'armure de Dingerine totalement reluisante. Cette figurine, on va pas se mentir, elle est vraiment terrible. Moi, je l'ai trouvée super classe. Rien qu'à elle seule, je trouve qu'elle justifie l'achat de ce set. Et enfin, on a bébé Yoda qui n'était apparu jusque là que dans deux sets. Dont le moins cher était aux alentours de 70-80€. Donc là, ça permet d'avoir une version de bébé Yoda pour moins de 30€. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment un set que j'ai apprécié. Je l'ai apprécié déjà parce qu'il y a, comme je le disais, des super pièces, des super couleurs. Mais vraiment, pour ces figurines, là pour le coup, on a vraiment un choix magnifique, très bien pensé. Le petit bémol que j'aurai sur ce set, c'est plutôt cette hutte qui est assez mal finie. Qui justifie, parce qu'elle est bien présente dans l'épisode. Il y a un petit arc là-dessus. En tout cas, dans l'épisode 1 de la saison 2. Mais moi, j'aurais préféré voir la Moto Jet du Marshall remplacer cette hutte. J'aurais trouvé que le set aurait été vachement plus cool. Quitte à se priver d'une figurine de P.R. Tusken et d'avoir à la place une figurine du Marshall en tenue de Boba Fett. Ça, ça aurait été super intéressant. Et en plus, cette Moto Jet qui est en fait un assemblage de moteurs de PodRacer. Je trouvais l'idée géniale. Et on aurait vraiment adoré avoir ça. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir cet avis. Mais j'aurais vraiment aimé avoir plutôt cette partie-là dans le set que cette hutte un peu indigeste. Mais qui quand même a des pièces intéressantes qu'on a retrouvées dans ce 75-299. Voilà. En tout cas, moi, je vous recommande l'achat de ce set. C'est un super set. Très bien fourni. Et super intéressant. Il est assez solide. Il est tout à fait jouable. Donc vraiment, n'hésitez pas. Que ce soit pour un adulte, fan de Lego ou pour un enfant. Vous pouvez acheter ce set les yeux fermés. C'est sûr que ça fera plaisir. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette review. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501